Salut à tous, c'est Aurélien de la chaîne Tekken Games et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur The Crew 2 pour la présentation, le test et peut-être la customisation, on va voir s'il y a de la customisation de la Mitsubishi Black Knight Special Edition, donc la voiture qui était à gagner sur le summit samouraï quelque chose, je ne sais plus trop le nom En tout cas, il fallait être platine pour l'avoir, donc ça fait seulement 3000 personnes qui ont pu l'avoir sur chaque console où là on fait un peu de la merde, alors attendez, on va se téléporter, petite erreur de ma part, j'ai appuie sur le bouton PS donc on va se téléporter à la maison, le mec il n'a pas joué depuis une semaine, il ne sait plus où est-ce que, du coup on va voir si on peut la customiser déjà ce sera pas mal, et puis après voir ce qu'elle vaut, s'il y a une différence déjà avec la Mitsubishi normale et s'il y a une différence aussi avec la Red Fury, si on a 3 Mitsubishi Evo 10 différentes ou au final pas du tout donc voilà la Mitsubishi de base, quelqu'un a changé l'esthétique, je ne suis pas d'accord, n'est-ce pas Atsuya ? Je sais que c'est toi, alors voyons voir, du coup, bon elle est sympa quand même esthétiquement donc on n'a qu'un phare sur celle-là, de toute façon les phares sur le jeu ne servent pas à grand chose, ils n'éclairent pas beaucoup les jambes sont sympas, voilà on a un petit dégradé un peu noir qui va sur du bleu après donc ça on ne peut pas le faire nous-mêmes, c'est dommage, mais pourquoi pas une fois un jour dans une mage donc il y a des pièces exclusives bien sûr là-dessus, en termes de customisation voilà, genre l'aile arrière on ne peut pas l'avoir sur la Mitsubishi normale et sur la Red Fury c'est une aile un peu cloutée, alors que là elle est lisse du coup, est-ce qu'on met des pneus tant qu'à faire dégueulasse ? je sais pas, est-ce qu'on met ça par exemple ? ah non, bah oui, on a ceux-là, on va mettre ceux-là, et fumée on va mettre celle-là comme quoi on arrive à avoir pas mal d'objets de vanité juste avec les Summits du coup on va voir un petit peu ce qu'il y a ah bah direct, il y a ça en bleu, c'est pas dégueulasse euh, ouais, on va voir un petit peu ce qu'il y a pour voir vite fait s'il n'y a pas moyen d'avoir un petit truc stylé alors non, on va pas remettre celle de Rio, ça ne le ferait pas euh, non on va pas trop prendre du temps pour regarder ça non plus mais bon ouais, bof hein bof, bof, bof I'm blue, lol oh là là, c'est vrai putain, c'est un génie le mec qui a fait ça euh, un vrai génie ouais, ouais il n'y a pas grand-chose, j'ai l'impression euh, ouais, pfff, ouais, ouais, ouais euh, on va plutôt regarder... euh, Ami ah bah, Iguenté, il en a fait une on va plutôt voir en exclusivité sélectionner, voilà euh, pfff, est-ce qu'il y en a dans Officiel, non ? Flamme, qu'est-ce qu'on a ? alors, non, euh... peut-être dans Surf il y a peut-être des trucs sympas euh, ouais ouais, ouais, ouais le mec qui met 3 plombes pour acheter une livrée ou alors, on va mettre ça, ouais, c'est pas mal ça hop, on va mettre ça putain, 9000 la livrée, ça va, vous faites pas trop chier c'est une des livrées, des voitures où les livrées sont le plus chères donc j'ai déjà mis en 2,80 la voiture euh, allez, let's go du coup, on va sortir avec et on va se la tester sur le strip sud pour voir ce que ça donne donc elle n'est pas réglée hop, nickel bon, on n'entend plus le son de la voiture c'est super elle bug un petit peu, j'ai l'impression euh, on va mettre un peu la radio quoique, ouais, non, je sais pas trop comment elles sont bref, du coup, on va regarder déjà la différence de performance avec la Red Fury pour voir si on a une ou pas euh, donc, 363 365, est-ce qu'elle est réglée ? elle n'est pas réglée donc il y a une différence de what ? oula, attends ah oui, on a une différence elle fait 800 chevaux, celle-ci alors que celle-là fait 650 c'est énorme c'est énorme la différence euh, 1,01 0,96 2,60 9,47 2,47 9,33 donc celle-là a moins de chevaux elle en a quand même 150 de moins et elle meurt axée donc va savoir va savoir elles ont quand même des perfs différentes c'est intéressant euh, donc voyons voir on va la tester ouais, on va faire en facile histoire que les bottes nous bloquent pas parce que c'est vrai que les bottes sont un peu chiants on va pas se mentir en extrême donc voilà allez, puis après on finira aussi la vidéo où je vous montrerai le véhicule exclusif de The French mais franchement je suis pas fan du tout pas du tout pas du tout c'est encore du recyclage mais bon pour ceux qui ne sont pas au courant encore voilà euh, vous pourrez découvrir dans cette vidéo c'est quoi hop en tout cas en tout cas le bruit c'est le même que celui de la Red Fury euh, je crois ça m'a pas l'air différent en tout cas donc un petit peu dommage allez on va voir ce que ça donne avec 800 chevaux hop ça patine voilà la seule 4 roues motrices ah quoi, que elle patine ouais mais alors toi nique ta mère en fait littéralement pardon pour le gros mot ah non mais je vous savais que je rage beaucoup moi non mais l'IA vous voyez même en facile elle te fait chier t'as un l'IA comment elle te pousse c'est abusé quoi tu peux rien faire allez bougez vous ne servez à rien voilà oula elle est bizarre j'ai l'impression quoi que non ça va en fait oh mais attends elle est peut-être vraiment cheatée celle-là non quoi que il y a moyen avec un réglage pro qu'elle soit pas mal parce que bon elle a un peu du mal mais elle est meilleure que la Red Fury ou la Mitsu de base en tout cas elle patine beaucoup moins je trouve après j'ai pas l'impression d'avoir une meilleure accélération malgré les les 150 chevaux de plus ça ils l'ont putain par contre comme elle est partie en cou ah oui en fait non elle est nulle je sais pas elle est bizarre parce que là le saut par exemple elle est partie en couille direct donc c'est assez chelou mais j'ai l'impression qu'elle patine moins même avec la Nitro ouais bon dans les virages ça patine encore un peu ah ouais là ça patine plus heureux donc après une petite coupure voilà donc bref j'ai recommencé la course du coup donc ouais après avoir fait quand même un tour là à nouveau ça me va pas non plus elle patine beaucoup moins ça y'a pas de doute mais elle a une direction beaucoup plus molle donc je pense qu'il faut un réglage pro peut-être qu'avec un réglage pro elle peut être vraiment excellente mais au final je suis pas fan du tout honnêtement c'est de la grosse merde si vous l'avez pas eu bah sachez que vous ne ratez rien surtout petite dédicace à Kirby que vous connaissez maintenant vu que je vous ai partagé sa chaîne voilà donc si vous êtes allé voir vous connaissez sûrement Kirby maintenant et donc il est arrivé 3000 unième donc il l'a raté à une position il s'est littéralement fait chier dessus donc c'est plutôt marrant mais ça fait un peu de peine aussi pour lui le pauvre c'est la première fois je crois qu'il aurait eu un véhicule summit et puis du coup il l'a raté à une position j'espère que pour la Bugatti Divo du The French il nous fera un 3000 tout pile ce sera beau en tout cas elle a chié la Mitsubishi voilà là dessus il n'y a pas de doute elle est nulle vraiment c'est une voiture inutile où est mon loot ? mon loot loot en way d'accord il n'est jamais tombé on va aller se tester quand même l'accès pour voir ce que ça donne si c'est mieux que comme ça mais en tout cas de base je préfère largement les Mitsubishi qui patinent plus donc la Red Fury et la version normale parce que même si elle patine plus et avec la Nitro c'est un peu chiant de l'utiliser elles sont beaucoup plus réactives quand vous essayez de faire des droits de gauche ne partent pas en couille en saut enfin bref elles ont quand même une meilleure conduite globalement donc celle là peut-être que c'est corrigible avec un réglage pro je ne sais pas on verra bien mais bon c'est pas pour tout de suite je pense allez petit freinage on va se mettre là et voir ce que ça donne du coup en accélération par rapport à une Mitsubishi normale l'intérieur en tout cas je veux descend merci voilà l'intérieur est en carbone avec du bleu ok bon 3, 2, 1, go hop donc les premiers rapports sont courts mais après c'est beaucoup plus long d'ailleurs est-ce que c'est une boîte 5 comme l'autre bon ça accélère quand même pas mal on est déjà à 290 300 ça accélère quand même très très fort je pense qu'elle accélère mieux ouais elle accélère mieux j'ai l'impression quand même en même temps 150 chevaux de plus forcément ouais donc elle accélère mieux aussi si ça se voit ça se ressent l'accélère mieux mais niveau stabilité c'est pas tout à fait pareil bon ils ont quand même mis une conduite différente mais histoire de dire que voilà 363 donc ça c'est standard on va voir avec la nitro ce que ça donne peut-être un 390 non 387 et freinage ouais pas mal pas mal ça freine bien ça freine bien ça accélère bien la nitro est pas mal et ça patine moins regardez là je vais accélérer on va passer la première et hop je peux mettre la nitro tranquille après alors qu'on peut pas faire ça avec la red fury si je vous montre normalement on peut pas faire ça avec la red fury donc elle est pas réglée bon il y a un skin moche dessus elle y aura moche faudra que je l'enlève quand même mais regardez voilà là ça patine à mort donc c'est vraiment un peu galère voilà là on a bien patiné comme il faut c'est galère donc voilà mes niveaux de tenue de route je préfère la red fury qui patine un peu mais au moins qu'elle est plus réactive donc voilà si la vidéo vous a plu bah n'hésitez pas à liker tu peux t'abonner si c'est pas déjà fait et activer la cloche des notifications pour ne nous louper aucune des prochaines vidéos mais avant mais avant c'est vrai que je vous avais dit que j'allais aller au summit pour vous montrer le prochain véhicule et je ne suis pas très content hop voilà et après on se quittera là s'il te plaît voilà merci mais voilà donc tu peux t'abonner activer la cloche des notifications comme je l'ai dit tu peux aussi checker le utip qui est en description un top commentaire pour nous soutenir gratuitement voilà tu as juste à regarder les pubs ça te prend entre 20 et 30 secondes et nous ça nous rapporte un petit peu d'argent de notre côté donc c'est toujours cool ça nous permet d'acheter des jeux pour faire des vidéos ou des objets à unboxer mais sachez que en tout cas ça nous rapporte quelque chose il faut regarder la pub jusqu'à la fin voilà vu que je sais qu'il y a pas mal de gens j'ai vu qui ne regardaient pas les pubs jusqu'à la fin ça ne marche pas c'est peut-être ça donc voilà The French vous allez voir The French là qui est juste à droite la voiture si vous ne l'avez pas vue je l'ai dit tout à l'heure c'est une Bugatti Divo mais regardez Bugatti Divo Magma Edition ils ont fumé un joint c'est pas possible la voiture déjà est grise donc c'est dégueulasse et il y a des putain de trucs orange partout avec du orange c'est littéralement moche une Bugatti Divo c'est une sorte de noir grisâtre mat brillant une couleur assez spéciale avec du bleu et là ils nous ont fait un truc bizarre on ne peut pas encore la voir dans le QG on pourra la voir à partir du 28 août donc là dessus on verra aussi si elle est en Touring Car ou en Hypercar parce que c'est vrai que là elle apparaît en bleu derrière mais ça ne veut rien dire parce que sur le Summit là la Paganizonda F là normalement est une Hypercar et pourtant derrière c'est un fond bleu pour les Touring Car donc à voir si elle est en Touring Car ou en Hypercar mais ce serait déjà mieux qu'elle soit en Touring Car parce que remettre une même voiture en Hypercar ça n'aurait aucune utilité surtout qu'elle ne sera pas forcément plus cheatée parce que les voitures en général n'ont pas beaucoup de différence les voitures du Summit de différence de performance donc voilà tiens on a aussi les petites choses là du Summit les 3 pièces donc normalement on a le double Nitro sur les bateaux je vais checker ça juste avant de vous laisser et puis après voilà alors les bateaux les bateaux le bateau comme dirait une certaine personne mais pas sur le même ton du coup du coup du coup voilà hop hop bucks Nitro et voilà normalement on a tout on est en bonus à 66% de riche du coup c'est pas trop mal et pur à 56% donc c'est un bon loot pour farmer c'est pas mal pour farmer donc voilà bref moi je vous laisse là donc j'ai déjà fait tout le blabla abonnez-vous machin avant donc moi je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo et ciao ciao allez bye